Hello vous ! Oh je suis trop contente de vous retrouver pour un choup artiste à l'ancienne ! Nous avons un énorme swap avec plein de créations et voici la lettre qui explique tout. Alors je ne l'ai pas encore ouverte parce que je voulais que vous puissiez savourer ce magnifique saut en l'état avec ce très beau petit sticker tout beau tout beau. Je sais qui a envoyé ce colis puisque c'est un de mes modos actuellement, qui est un choup qui me suit depuis extrêmement longtemps, l'isandragon. Donc il m'avait prévenu que c'était un choup artiste, c'est pour ça que je n'ai pas eu à ouvrir la lettre en avance. De ce qu'il m'a dit, c'est un récit de plusieurs pages. Oh mon dieu c'est beau ! Et en fait les numéros ponctuent le récit. Donc par exemple je ne sais pas, il était une fois une princesse, ouvrir le numéro 1 et t'as une figurine de princesse. Ce genre là. On va voir, je pense que c'est ça. Lisandre est quelqu'un, alors je lui mets la pression, je sais qu'il va avoir la pression avec cette intro, mais je connais Lisandre du coup depuis un moment maintenant. D'abord en tant que choup, donc en tant que membre de ma communauté qui était très présent en stream, et même sur mes vidéos en général. Et maintenant en tant que modo, c'est quelqu'un de très créatif, de très stressé aussi. Donc je sais qu'il s'est mis une énorme pression, alors que vraiment il n'y a pas de raison parce qu'il a un talent de dingue dans tout ce qu'il fait. Donc je suis hyper impatiente de découvrir ce qu'il a pu préparer. Je sais que ça fait très longtemps qu'il travaille dessus. Et je suis hyper impatiente aussi que vous puissiez le découvrir, puisque c'est un être humain que je trouve très touchant, très attachant et bourré de talent. Donc je suis hyper heureuse de pouvoir découvrir moi-même davantage son univers, parce que mine de rien il partage pas grand chose ce petit coquin. Du coup allons-y, découvrons l'univers de Lisandre. Oui, il parle très bien. Alors je vous rassure, c'est en mode roleplay, il ne vous voit pas. Je clarifie les choses quand même. C'est trop beau, la lettre est magnifique, le papier est magnifique, tout est magnifique. Au cours de mon périple, j'ai traversé des régions merveilleuses, et réalisé des rencontres étonnantes. Les individus que le destin a mis sur ma route étaient chacun unique et haut en couleur. A ma grande surprise, j'ai découvert dans ces endroits que j'ai visité, des paquets qui vous étaient destinés. C'est la raison pour laquelle je vous l'ai fait parvenir. Il m'a été précisé que chacun d'eux, à l'exception de celui portant le numéro 11, et d'un bonus dans l'un des paquets, a été réalisé à la main. Je me suis autorisée à ajouter dans ce colis le journal de bord que j'ai tenu durant mon épopée. Je vous encourage vivement à en lire chaque entrée, puis à ouvrir le paquet correspondant. J'ai pris soin de les numéroter afin que vous ne vous y perdiez pas. Vous pourrez aussi vous immerger au mieux de l'expérience qui fut la mienne, et qui sait, peut-être reconnaître ces personnes auxquelles, desquelles je me fais désormais le messager. Je reconnais que mes écrits peuvent paraître un peu long, mais j'espère que vous trouverez la disponibilité pour vous y plonger, dans votre emploi du temps que je devine chargé. On va trouver le temps. Je ne vais donc pas allonger inutilement cette missive, mais simplement vous assurer, cher Tibou, de la profondeur de mon affection, votre dévouée, Lisande. Oh là 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 là, il parle bien. Alors je ne sais pas si ça va être rendu dans ce courrier, mais c'est aussi quelqu'un de très drôle. Voilà, je rends à César ce qu'est à César. Ah ! Coucou Tibou ! Ah voilà, là on est quand même sur quelque chose de plus personnel. Deux, trois petites précisions que je n'ai pas mis dans la lettre. Les dessins du carnet sont décalqués, je n'ai donc aucun mérite pour ça. C'est ça d'avoir plus d'idées que de compétences. Trois compléments. Il y a une grande enveloppe dans le colis à ouvrir en dernier. Elle contient un bonus et le mot de la fin. Bonne découverte. Merci mon bouchon. Du coup, le fameux carnet. Le voilà. Tous mes petits paquets. Oh là 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 là, tous ces petits paquets. Voyons, voyons. Ah, dans le bon sens, c'est mieux. À ma décharge, c'était pas clair. Journal de bord. Waouh, c'est magnifique. Ça va être un peu long. Il m'a prévenu que c'était l'équivalent d'à peu près 5 pages Word, sans compter les ouvertures de paquets. Donc prenez votre temps, c'est un petit moment chill et poétique. Savourez. Jour 1. Je ne sais pas ce que je fais là. J'ai été réveillée par le bruit des vagues et les cris des mouettes. Une plage. J'aurais pourtant mis ma main au feu que je me suis endormie dans mon lit hier soir. Pourtant, autour de moi, je ne voyais que des falaises et un bateau échouer sur le sable. Je sentis une présence qui me soufflait de me mettre en route et abandonnais sur la plage les restes de sommeil qui s'accrochaient à moi. Alors que je gravissais une pente douce, j'aperçus un enfant dont la tête était surmontée de bois de cerf. Lorsque je plissais les yeux, l'enfant disparut. Je décidais de courir pour le rejoindre, mais arrivé en haut de la côte, l'enfant semblait s'être évaporé. Je continuais de cheminer durant de longues heures jusqu'à tomber sur trois jeunes femmes et quatre jeunes hommes réunis autour d'un feu. J'avais l'impression de les connaître. Une jeune femme, vêtue d'une tunique brune, s'approcha de moi, une petite flûte en bois à la main. Elle m'offrit un sourire doux, mais je perçus la flamme ardente qui brûlait dans ses yeux. Elle me tendit un petit paquet me recommandant de le donner à une dénommée Thibou. Elle prit ensuite ma main et me conduisit auprès du groupe. Un nuage flottait parmi eux comme s'ils avaient vécu d'indicibles aventures. J'écoutais leurs conversations au sujet d'esprit et de chamanes sans vraiment les comprendre. Je finis par m'endormir et dans mes rêves, une jeune femme à la tête couronnée de bois vint me visiter. Elle me murmura que la route serait longue et belle. Je décidais de lui faire confiance. Lorsque je me réveillais, il faisait nuit. Le groupe avait disparu. De leur passage ne restaient que les braises mourantes. Et dans ma main, l'étrange paquet confié par la jeune femme. Mû par un instinct que je ne compris pas, je décidais de prendre ces quelques notes. Ça me fait énormément penser à Sir Zayl, qui est un let's play que j'ai fait il y a fort longtemps. Et je suppose que du coup, je dois ouvrir maintenant le paquet numéro 1. C'est extrêmement bien écrit et c'est un vrai plaisir. Franchement, en termes de découverte et de douceur, je suis pour le moment charmée. Donc voici le numéro 1. Est-ce que je peux l'ouvrir simplement ou il me faut le ciseau ? Oh non ! Pas de piège ! Pourtant, je les ai préparés. J'ai été smart. En plus, ce n'est même pas compliqué. Il n'y a même pas de scotch. Oh là là, c'est beau. Oh là là. La présentation est magnifique. Je me sens toute tranquille. Voyons. Signification des runes. Oh, c'est des runes ? Oh mon Dieu. Mais genre, c'est toi qui les as faits. Attends, il a dit que tout était fait à la main. À l'exception d'un bonus. Waouh ! Oh mon Dieu, c'est incroyable ! Oh, c'est un truc de fou ! Mais depuis le temps que j'en voulais ! Parce qu'en gros, j'ai pas mal de choses liées à l'ésotérisme, notamment des oracles, des tarots. J'ai aussi même des dés. Enfin, j'ai pas mal de choses. Il y a un pendule. Et les runes, c'est quelque chose qui me fascinait beaucoup. Et c'est superbe. Oh, je suis hyper touchée. En plus, vraiment, l'emballage... Ouh là, pardon, je vous ai donné un petit coup. Dans le petit pochon en cuir et tout. Attends, du coup, j'en avais sorti une en premier. C'était laquelle ? Soyons... Attends, attends, attends. On va faire en mode j'en tire une. On va voir un petit peu. Ça va être genre mort, souffrance et tout. Alors, c'est un truc comme ça. Parce qu'évidemment, je ne connais pas l'essence. Ah, c'est le premier. Fait ou ? Richesse, pouvoir, commencement. Et je le tire en premier. Est-ce que c'est pas un très beau message ? De genre, c'est un début entre moi et ce jeu de runes ? Oh, je suis trop touchée. C'est superbe. Elles sont magnifiques. Oh, je suis trop contente. Oh là là, c'est tellement joli. Il est temps de tourner la page. Jour 2. Ah, je connais ce visage. Lorsque je me réveillais, je remarquais un château au toit bleu dans le lointain. Sans autre point de repère, je décidais de marcher dans sa direction. Le chemin fut long et je finis par rejoindre une étrange forêt où de mystérieuses flammes vertes semblaient brûler perpétuellement. Un corbeau bleu décrivit des cercles au-dessus de ma tête. Je passais en toute hâte devant une grotte dans laquelle un lion ou le visage barré d'une cicatrice dormait profondément, puis arrivait dans une vallée. Oh, c'est le château de Dreamlight Valley ! C'est le let's play que je fais... Enfin, let's play. Oui, si, on peut dire que c'est un let's play, en vrai. C'est une découverte de jeu que je maintiens depuis un moment. C'est un jeu Disney, en fait, où on peut interagir avec les personnages, créer sa maison et tout. D'ailleurs, maintenant, j'ai un château. Je suis trop contente. Bref. Immédiatement, un homme tout de bleu vêtu et porteur d'une longue barbe blanche me salua. Il m'annonça s'appeler Merlin, semblait me connaître et me dit qu'il m'attendait. Venez sur Twitch, si jamais vous n'avez pas vu ses streams, c'est vraiment... On rigole bien. Il me fournit un sac et me demanda de lui apporter 38 fleurs de coton, 6 asclépiades bleues, 6 campanules blanches, 26 argiles, 15 algues et 12 bois durs. Au moins, t'as pas de bois sombre. Lorsque je lui fis remarquer que le sac était trop petit, il me proposa de l'agrandir à condition que je paye un tarif ridiculement élevé. Je refusais, je n'avais de toute façon pas d'argent et même si j'en avais eu, je ne l'aurais pas dépensé. Je passais l'après-midi à suivre la moindre de ses indications. Il m'envoya tantôt vers un rat avec une toque, tantôt vers un homme qui assurait être un dieu, tantôt vers un timide, quoique adorable robot. À intervalles réguliers, je me sentais étrangement fatiguée. Heureusement, les fruits qui poussent ici me donnaient un regain d'énergie. À la fin de la journée, Merlin m'indiqua une maison où passer la nuit. Elle appartient, selon lui, à cette fameuse Thibou. L'intérieur est richement décoré, avec même une salle des coffres où trône une énorme statue de cet homme qui pense être un dieu. Maui ! Oui, effectivement, il est dans ma salle des coffres. Avant de s'éclipser, le magicien me confia un paquet à remettre à Thibou. Avant que j'aie eu le temps de m'en étonner, il disparut en grommelant j'ai à faire, beaucoup à faire. C'est trop génial. J'adore. Le let's play. Franchement, les streams sur Disney Dreamlight Valley, je crois qu'il y a les redifs sur la chaîne secondaire Thiboutou. Je crois qu'il y en a plus de 40 vidéos maintenant et plus de 3 heures. Il y a de quoi faire. Mais qu'est-ce qu'on se marre avec les gossips et tout. Incroyable. Et Lizounet est un grand un grand modo sur ces streams-là en général. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un textile. J'espère que je vais comprendre tout. Oh, c'est un tote bag. Oh, j'adore. Alors, attendez. Je vous soulève un peu pour que vous puissiez voir. Oh, c'est génial. Purée, c'est hyper bien fait. Oh, c'est même une poche devant. C'est génial. Elle est hyper grande. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai beaucoup de tote bag puisque je fais mes courses avec un caddie et j'aime bien mettre mes fruits, légumes et même mes produits en vrac à l'intérieur. Mais de manière générale, même quand je sors, j'ai toujours un tote bag dans mon sac au cas où je fais des achats pour ne pas prendre des sacs plastiques dans les magasins ou pour ne pas prendre des sacs, tu vois. Niveau écolo, tout ça. Et je suis hyper fan. Il est magnifique. Vraiment. J'ai trouvé mon nouveau tote bag de sac. En plus, il est grand. Il est grand de ouf. Oh, j'adore. En plus, je veux que c'est un Merlin qui le donne. C'est quand même très bien pensé. Regarde, alors franchement, parce que c'est quand même la choupartie, donc je montre le détail. Les coutures sont hyper propres. C'est hyper professionnel. J'adore. En plus, Alice partout. Oh, j'adore. J'adore. Parce que je vous ai montré les motifs de plus près. Regardez. On a le chat. Il y a Alice. Il y a le lapin. Il y a le chapeau. Je suis fan. C'est trop beau. Passons au jour 3. Oh, Pokémon ! Jour 3. Je quittais la fabuleuse Valetto ce matin, me dirigeant au hasard guidé par mon instinct. Alors que je marchais, j'entendis du bruit dans un bosquet. Je n'en approchais silencieusement et y découvrais une sorte de renard d'eau roue avec six queues. L'animal poussa un petit cri puis courut se refugier près d'un autre renard de couleur crème. C'était Goupix. Celui-là, beaucoup plus grand, dressa devant lui l'une de ses neuf queues dans un geste protecteur. Je bondis en arrière lorsqu'il cracha soudain une flamme qui embrasa le buisson derrière lequel je me cachais. Partout autour de moi, je voyais ces curieuses créatures. Un canard jaune se tenant la tête, semblant la proie à de terribles céphalées, alors qu'une mouette au regard vide planait au-dessus de moi. Ah, psychocoac et goélis, bien entendu ! Cet endroit était incroyable. Un homme pour le moins charmant s'approcha de moi. Il portait des vêtements futuristes par-dessus lesquels il arborait une ample blouse blanche. Son visage s'éclaira d'un franc sourire lorsqu'il tira de sa ceinture une petite balle blanche et rouge. À mon grand étonnement, il la jeta au sol. Une sorte de crocodile rouge et jaune en sortit. Ah, c'est Titi ! Encore une fois, c'est Let's Play Pokémon, hein ! L'animal n'était pas particulièrement gracieux et semblait porter sur la tête une sorte de sombrero. Le crocogrill, si j'en crois l'homme, c'est le nom de la créature, me tendit un paquet. Je ne fus qu'à moitié surpris lorsque j'entendis le professeur me demandait de le donner à Tzibou. Il m'escorta ensuite jusqu'à une école, l'académie Résin, où une chambre m'attendait. Je vais y passer la nuit et je partirai tôt demain matin. Regardez ce BG. Oh, mon Dieu, mon Dieu ! Oh, il y a Titi dans le jeu, c'est merveilleux ! Numéro 3, où il est ? Et il est là. Peut-être une peluche ? J'ai oublié peluche ! Non, mais Lizounet ! Enfin, je me répandrai en compliment à la fin, mais... Oh, il est incroyable ! Oh, mon Dieu ! Oh, j'adore ! Il est beaucoup trop chou. Eh, la qualité, encore une fois. Mais ça ne m'étonne pas. De toute façon, ce mec, il ne sait rien faire, qui ne s'est pas qualitatif. C'est superbe. Il est trop mignon. Oh, je le fonds ! Oh, je l'adore avec sa petite queue ! Oui, titre, je sais. Oh, c'est trop mignon. Je me laisse là. Je ne peux pas le mettre hors du cadre, c'est impossible. Beaucoup trop mignon, cette petite chose. Ah bah non, il est tombé ! Il a chou ! Oh, je reconnais rien qu'avec les dessins. C'est Along the Edge. C'était un autre let's play que j'ai fait, que j'ai beaucoup aimé. Jour 4. Mes pas me menèrent jusqu'à un village. Je le traversais, ignorant les chuchotements des habitants. Une ambiance étrange régnait dans ce village et j'entendais des murmures évoquant la sorcellerie et une certaine Daphné. Un homme attira mon attention. Il était bien en chair, portait un manteau noir et semblait errer dans les rues sans que personne ne remarqua sa présence. Marmont de courage, je lui demandais mon chemin. L'homme se présentait avec une certaine suffisance sous le nom de Yves Malter. Il eut un regard étrange en m'indiquant la route vers une demeure presque abandonnée à l'écart du village. Je suivis néanmoins ses indications et découvrais une grande maison de campagne camouflée parmi les arbres. Je sonnais à la porte et une jeune femme brune portant une robe noire m'ouvrit. Elle avait ce regard un peu triste de ceux qui connaissent la solitude. Je pénétrais dans son foyer et l'écoutais lorsqu'elle me parla de son héritage autour d'une tasse de thé. Elle semblait avoir beaucoup de choses à transmettre. Elle finit par se lever et je souris. Elle n'eut rien besoin de dire, je compris que je devrais donner le paquet à Thibou. Daphné m'a ensuite proposé de m'héberger pour la nuit. Malgré l'étrange atmosphère de l'endroit, j'ai accepté. J'espère que mes rêves seront paisibles. Ça me fait grave penser au carnet de Frankenstein en vrai, cette avancée. Genre de tous les jours une avancée, enfin tu sais, de chemin et tout. Ça, ça sent la bougie. Mais Élise, mais il y a une chose que tu ne sais pas faire ou pas ? Je sais, c'est trop fort. Purée, je suis bluffée. Pour vous dire, pour sa candidature de Modo, il a codé un jeu vidéo. Genre visual novel, tu vois. Non mais je vous dis, quand il est dans un truc... Alors, c'est bien une bougie. Oh, elle sent trop bon. Hum, j'aime trop l'odeur. C'est hyper apaisant. Et alors, du coup, le petit bonus qui est caché. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il peut y avoir comme bonus pour une bougie ? Une mini bougie ? Une tartelette de cire ? Là, elle est vraiment petite, mais... Oh ! Oh, il est magnifique ! C'est un pin's. Oh, j'adore ! Il est sublime. En vrai, c'est fou. Pour le moment, ce courrier, il me donne tellement envie de prendre soin de moi et de prendre des moments cocooning et tout. C'est tellement doux. En plus de faire une rétrospective comme ça de tellement de choses qu'on a partagées. Pour les nouveaux arrivants, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas si vous voulez aller découvrir les anciens let's play ou les anciens souvenirs qu'on peut avoir. Jour 5. On reconnaît, on reconnaît, doki-doki bien sûr. J'ai un peu peur du cadeau pour le coup. J'ai quitté la maison de Daphné à regret. Elle m'a accompagnée jusqu'à la gare où un train me mène jusqu'à une grande ville. Me mena, pardon. Sur le quai, quatre jeunes filles m'attendaient. L'une d'entre elles se jeta littéralement sur moi, me prit par le bras et je l'ai suivie jusqu'à leur lycée. Je crois que je fais beaucoup trop confiance aux inconnus ces derniers temps. Les jeunes filles m'emmenèrent jusqu'à une salle de classe vide où nous attendaient du thé et de ravissants petits gâteaux. Monica, celle qui semblait diriger cette assemblée, me souhaita la bienvenue au club de littérature. Nous nous installâmes en cercle et chacune d'entre elles déclama un poème. Lorsque vint mon tour, je bégayais quelques mots qui me parurent bien ridicules. Alors que je me sentais bien parmi elles jusqu'à ce moment-là, l'atmosphère changea soudainement. Petite parenthèse, mais Lisouna, je pense que tu n'es pas ridicule quand tu déclames un poème, clairement. Quelque chose de malsain flottait dans l'air. Malgré moi, je frissonnais. La jeune fille aux longs cheveux violets, Yuri, me tendit un fin paquet et me chuchota de le remettre à Thibaut, comme je m'y attendais. J'entendais dans sa voix une note d'urgence et elle regardait derrière elle comme soucieuse de ne pas être vue. Pourtant, Monica s'approcha de nous et j'entendis un grésillement. Yuri disparut subitement et Monica m'attrapa les poignets avec une force qui me surprit. Elle me demanda, me supplia de rester avec elle, un immense sourire malsain se peignant sur son visage. Elle semblait posséder et affirmer des choses étranges. Disait savoir que j'avais vu toutes ses aventures, que Thibaut les avait partagées avec moi, avec nous tous. Terrifiée, je me dégageais et partis en courant, non sans emporter avec moi le mince paquet que m'avait remis la jeune fille aux cheveux violets. Du coup, j'ai un peu peur. Parce que ça dépend si c'est la Yuri cool ou la Yuri chelou, tu vois, parce que vraiment, bon, tant que c'est pas un stylo, ça va, tu vois. Sinon, j'ai peur. Un marque-page. En vrai, en vrai, j'aurais pu le prédire. J'aurais dû le prédire parce que Yuri, du coup, c'était ma chouchoute parce qu'elle lisait et qu'elle aimait lire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Même si, du coup, j'ai un peu peur du marque-page. Si ça se trouve, il y a quelque chose caché dedans. Et assorti au sac, bien entendu, le sens du stylo, on ne l'a pas. Jour 6. Oh, idols ! Après avoir pris la fuite hier, j'ai longtemps couru dans la ville jusqu'à atteindre une salle de spectacle. Une file de personnes attendaient devant, visiblement décidées à y passer la nuit. Je glissais ma main dans ma poche et y trouvai une place de concert, annonçant le passage très attendu d'un groupe de K-pop pour le lendemain. Je m'émis donc à la suite des fans. Après tout, je devais bien avoir ce billet pour une bonne raison. J'attendis toute la nuit puis toute la journée avant de pouvoir entrer dans le bâtiment. Ah oui, t'es un fan hardcore, les zooners ! Lorsque les portes s'ouvrirent, je suivis le groupe, avec, je dois l'admettre, une légère crainte d'être refoulée à l'entrée. Pourtant, mon billet semblait en règle et je pus pénétrer dans la salle. L'atmosphère y était déjà survoltée, mais ce n'était rien par rapport à ce qui m'attendait. Lorsque les cinq artistes montèrent sur scène, je sentis la passion du public m'attirer vers le haut et très vite, je fus électrisée par leurs prestations. À ma grande surprise, je fus interceptée par un agent de sécurité à la fin du concert. Alors là, je me demande lequel mec va lui avoir donné. Il me désigna le chemin des coulisses et m'y conduisit. L'un des artistes m'attendait devant les loges. Il avait de longs cheveux roses et un visage très doux presque angélique. C'est Agnuel ! Après m'avoir demandé pour une raison que je ne saisis pas si j'aimais les cactus, il me tendit un paquet. À ma grande surprise, il me précisa que c'était pour Ursulette. Avant que je n'ai eu le temps de commenter, un autre membre du groupe, le grand brin un peu ténébreux, Gia, sortit la tête de la loge. Il adressa un regard de reproche à son camarade et m'expliqua que je connaissais peut-être mieux la destinataire du présent sous le nom de Thibou. Je le remerciais et quittais les lieux, accompagné de sourires éthérés de son amie étrangement obsédée par les cactus. Je dormirai dehors cette nuit. Ce n'est pas grave, le temps est doux. Agnuel, qu'est-ce qu'il a bien pu prévoir ? Oh, du coup, j'ai eu Agnuel et Gia, je suis contente ! C'était mes deux chouchous avant que finalement je décide d'en péchoter aucun, mais c'était des caractères que j'aimais énormément. Ça t'a peut-être une petite cassette ? Oh ! Oh ! C'est trop mignon ! C'est beaucoup trop chou ! Oh ! C'est un cactus ! Agnuel est très fan des cactus. C'est beaucoup trop mignon. J'adore ! Oh là là, tous ces petits clins d'œil, ça me fait fondre ! Jour 7 ! Ouh là, là, je ne reconnais pas au premier abord. Voyons voir. Ah si ! Détroit ! C'est vraiment genre le petit truc-là qui va fétiquer. La journée d'aujourd'hui Je poursuivis néanmoins ma route jusqu'à rejoindre la frontière avec un autre pays. J'ai découvert un groupe semblant fuir quelque chose. L'ambiance était lourde, pesante. Une petite fille me tira soudain par la manche. Elle était accompagnée d'une jeune femme et d'un colosse au regard doux. Tout trois étaient visiblement à bout de force et la fillette semblait transie de froid. Elle me tendit un paquet et lorsque je lui demandais s'il était pour Tibou, un sourire illumina son visage. Elle me chuchota qu'elle-même n'en aurait plus besoin et que tout irait bien maintenant. Puis je la regardais s'éloigner, paisible, ses mains dans celles des deux adultes. Une faible lueur bleue éclairait sa tempe. J'ai vraiment de la chance que ce soit fini comme ça dans mon let's play, vraiment. Je repris ma route et mes pas me menèrent jusqu'à cette forêt où je compte passer la nuit. Je ne peux m'empêcher de me demander quand et même si je finirais par rentrer chez moi. La fillette que j'ai rencontrée aujourd'hui m'a donné de la force. Je n'ai pas peur. Oh, ça fait trop plaisir ! Le numéro 7 est donc ici. C'est un gros numéro 7. Du coup, j'ai même pas besoin de mes ciseaux. Oh là 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 là. Oh ! Oh, c'est tonte-mouteux ! Alors, c'est hyper doux. C'est quoi, un bonnet ? Oh ! Mais c'est trop beau ! Oh, j'adore ! Mais Lisse, mais tu as tous les talents. Mais c'est sublime ! Oh, c'est tellement doux ! Oh, j'aime trop ! Oh là là ! Oh, et en plus, le fait que du coup... Oh, le fait que ça vienne du jeu, je trouve ça tellement mignon ! Oh, j'adore ! Oh, c'est hyper doux ! Vous vous rendez pas compte comme c'est doux. Faut pas que mes chats tombent dessus, ils vont pas tout nez non-stop. C'est vraiment texture plaide, quoi. Oh, le bonnet est superbe ! Oh, j'adore ! J'ai trop hâte de le porter. Bon, là, du coup, je vais pas les mettre maintenant parce que je suis à l'intérieur, mais il est trop beau ! Oh, mon Dieu ! Jour 8. Oh ! Oh, mon Dieu ! On reconnaît, je veux même pas dire le nom ! Lorsque je me réveillais ce matin, des champignons avaient poussé en cercle autour de moi. Quel étrange phénomène ! Au cas où, pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui découvrent la chaîne depuis peu, c'est Eldaria. Voilà, un gros let's play qu'on a fait aussi. Je quittais la forêt et pris la route qui menait à la plage. Alors que je passais devant un étonnant rocher, j'entendis des voix masculines. Trois jeunes hommes se disputaient. L'un d'entre eux avait des cheveux bleus, des oreilles en pointe et l'air d'avoir tort. Sans trop savoir pourquoi, je m'avançais et pris le parti des deux autres. Ah oui, d'accord, sans savoir. Le brun en sourire séducteur, c'est lui, et celui qui gardait les bras croisés et l'air renfroigné, c'est lui. Ils me barirent pas surpris que je me mêle de leur conversation. Eh bien, je ne sache pas qui était cette gardienne objet de leur débat, j'étais bien décidée à donner mon avis. Après une longue tergiversation, nous nous rendîmes à ce qu'ils l'indiquèrent être le QG de la garde d'Île. J'y fus accueillie par une jeune femme autoritaire avec des oreilles de renard, escortée par un orque à l'apparence peu engageante. Ils me conduisirent jusqu'à une salle magnifique, au centre de laquelle brillait un gigantesque cristal. Au sol, je trouvais un petit paquet sur lequel un nom avait été griffonné à la hâte, Tiboutchou. Je le mis rapidement dans ma poche, comprenant que c'était ce que l'on attendait de moi, ce qui me confirma l'amour approbatrice de la femme renarde. Je passais le reste de la journée à me balader dans cet endroit et à faire la connaissance des féeries qui le peuplaient. Un jeune homme muni d'une corne sur le front me proposa de dormir sur place, ce que j'acceptais. T'as dû passer une bonne nuit avec Dada ! Il me guidait jusqu'à une chambre superbement décorée et me précisa que c'était celle de Tiboutchou. Il me parla d'elle à un long moment et je compris que les habitants de cet endroit avaient beaucoup d'affection pour elle. Bon, moi, c'est pas réciproque pour tous, on va pas se mentir, mais il y a eu des bons persos, il y en a eu, il y en a eu quand même. Numéro 8, mon chiffre préféré en plus. Qu'est-ce que ça peut être ? Waouh ! Oh ! Agite-moi pour qu'apparaisse la magie. Et une petite balle ! Alors, est-ce que c'est pour mes chats ? Ils vont être trop contents si c'est le cas, c'est trop mignon. Et là, du coup, c'est une belle fiole genre à mettre dans le décor. Je secoue. Oh, c'est trop beau ! Tu sais qu'en plus, enfin, je crois pas qu'il sait, mais je vois des fois des TikToks ou des gens qui présentent ce genre de fioles et je me suis toujours dit genre, ça serait trop stylé dans mon décor, tu sais, d'avoir des petites fioles comme ça et tout. Et du coup, maintenant, j'en ai une. Je suis trop contente ! Et regarde encore une fois le saut sur le dessus. C'est magnifique. Attends, il faut que le focus veuille bien parce que forcément, il y a plein de choses. Voilà. Roh, c'est superbe ! Roh, j'adore ! C'est trop joli, j'aime trop. Attends, je vous le refais pour le plaisir. Regardez comment c'est beau ! C'est hypnotisant, je trouve. Roh, j'aime trop. Oh là 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 ! Et la baballe, du coup, je suppose que c'est pour les chachos. On verra, sans doute qu'il y aura une explication à la fin. Jour 9. Je quittais le QG aux aurores et passais ma journée à marcher. Étrangement, je ne croisais personne aujourd'hui. Le décor autour de moi changeait et j'en profitais pour faire le tri dans mes émotions. Je faisais le point sur la personne que j'étais, sur celle que je souhaitais devenir et sur le chemin à parcourir. Je me sentais bien, apaisée. Je finis par arriver dans une ville. Alors que j'allais me résoudre à passer une nouvelle nuit à la belle étoile, une porte s'ouvrit devant moi. J'y risquais un coup d'œil. Personne. Pourtant, la mystérieuse force qui m'accompagnait depuis le début de mon voyage me poussa à pénétrer dans les lieux. Il s'agissait d'une simple pièce au décor chaleureux. Une guirlande lumineuse en forme de myriade de petites étoiles éclairait l'endroit d'une douce lueur. Une grande tenture représentant les faces de la lune était accrochée au mur au-dessus d'un canapé violet qui semblait confortable. Oh, c'est mon ancien bureau ! Et parce que maintenant le canapé violet est dans le salon, d'ailleurs, il faut qu'on le jette parce qu'il n'en peut plus, mais je le reconnais. Je m'y installais et remarquais sur la table basse un jeu de cartes. Un tarot. Me tirer les cartes m'apparut alors comme une évidence. Ma lecture effectueuse, j'entendis quelque chose tomber sous la table. En me baissant, je découvris un de ces fameux paquets. Aucune note n'était accrochée dessus, mais l'identité du destinataire était limpide. Je le pris et le rangeais avec les autres dans mon sac, dont le poids commençait à s'alourdir des rencontres que j'avais faites. J'espère découvrir de nouvelles personnes demain, bien que j'aie apprécié cette journée de solitude. Oh, c'est trop joli ! Du coup, jour 9, qui est ici. Je suppose que c'est comme des cartes. Des cartes que tu aurais faites toi. Oh là là, oh là là, le dos. Oh là là, c'est beau. Oh ! Oh, c'est super. Attends, je ne sais pas encore ce que c'est, mais... Mais attends, mais c'est... Oh là là, l'Izounet, c'est fou. C'est des cartes d'oracle. Mais genre, alors ça, c'est le dos. Et c'est gravé, en fait. Le soleil, du coup, et la tour. C'est un... Je ne sais pas si vous voyez là. Heureusement, j'ai un bon contraste. En fait, c'est où vous voyez bien les reflets, mais en fait, de face, c'est sublissime. Je pense que ça ne rend pas bien justice à la caméra. Les détails, on les voit bien quand je fais comme ça, mais comme ça, on a l'impression que ça fait des contrastes bizarres, alors qu'en vrai, c'est hyper harmonieux. C'est... Wouah ! T'as fait ça tout... Mais est-ce que t'as fait ça à la main ? J'espère qu'il y a des détails. Il a dit que dans l'enveloppe, là, il y avait les détails, donc j'espère qu'il y aura vraiment des explications et genre, comment c'est fait et tout. C'est sublime. Oh, je suis choquée. Je sais qu'il est doué, je le sais, mais genre, tu vois, je ne savais pas sur quoi. Jour 10. Ah ! Ça, c'est Castiel et Violette d'amour, c'est Amour sucré. En quittant mon refuge, ce matin, je m'aperçus qu'un lycée se trouvait dans la rue. Il devait être l'heure du début des cours car de nombreux adolescents convergeaient vers les grilles. Un petit chien passa soudainement en trombe au milieu des jeunes gens rassemblés, poursuivis par une femme échevelée. Je réprimais un sourire en assistant à cette scène. On se souvient de Kiki, hein, et des P.A. Je m'approchais à tout hasard quand un petit groupe m'accosta. Je remarquais en premier lieu un jeune homme aux cheveux rouges et aux regards sombres, l'archétype même de l'homme fort avec des fêlures. Cette pensée m'amusa. Je ne saurais pas trop dire ce que je faisais au milieu de ce groupe, mais il y avait quelque chose de rafraîchissant à les observer interagir. Mon regard fut attiré par l'un d'entre eux dont le look me faisait penser à un vampire du 19ème. Il semblait chercher quelque chose jusqu'à ce que l'un de ses camarades lui tapote l'épaule et lui tende un carnet, d'un air aussi amusé qu'exaspéré. Je restais un moment parmi eux me remémorant mes propres années lycéennes. Ils avaient une discussion animée sur une certaine petite boudounette et j'attendais avec délectation le moment où l'un d'entre eux me tendrait le désormais traditionnel colis. Je ne sais pas quand je suis devenue le facteur personnel de cette tibou, mais je remarque que partout où elle est passée, elle a durablement marqué la vie de chacun. Mouh. C'est finalement une adolescente aux cheveux mauves et à l'air timide qui me remit le fameux paquet. Elle me dit en rougissant qu'elle l'avait fabriqué elle-même, comme, quoi que ça veuille dire, le petit chat pour Nathaniel. J'ai probablement retourné dans mon refuge de la nuit dernière pour y dormir. Je sens que l'on s'approche de la fin de mon voyage. Oh, c'est trop mignon. Une création violette d'amour. Le rêve de toute une vie. Oh là là. Que de souvenirs. Attention. Oh, mon Dieu. Mais c'est adorable. Oh, je fond. C'est tellement mignon. Et encore une fois, on est sur une qualité de couture qui est vraiment, vraiment bonne. Regarde. C'est fait à la machine, ça se voit, c'est hyper propre. Enfin, les ailes sont faites à la machine. Je pense que les yeux et tout s'est cousu à la main. C'est tellement joli, mais c'est beaucoup trop mignon. Oh, j'adore. Oh. Je fond. Je n'arrive pas à le mettre hors cadre aussi. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. On approche de la fin. Oh, mon Dieu. Oh, non. Oh, c'est sadique. Jour 11. Lorsque je suis sortie dans la rue ce matin, je n'ai pas été capable de retrouver le lycée. J'aurais pourtant juré qu'il se trouvait dans la rue hier, mais aujourd'hui, il a complètement disparu. J'ai donc laissé le hasard et l'instinct me guider jusqu'à me retrouver devant un immense amphithéâtre à ciel ouvert. L'endroit était noir de monde. Je m'approchais et remarquais rapidement le point commun entre toutes les personnes présentes dans ce lieu. En effet, il y avait des livres partout, de toutes les sortes, de tous les styles, des classiques de la littérature côtoyés des romans de fantaisie, des mangas, des albums jeunesse. Je ne pus réprimer mon sourire. Je me sentais dans mon élément. Un petit groupe de personnes à côté de l'estrade attira mon attention. Ils étaient une grosse douzaine affairés autour d'un immense tableau blanc où s'alignaient des colonnes entières de dates, de pseudonymes et de noms d'œuvres diverses. Ha 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 ! Ça, c'est les streams de voir. En fait, le samedi, en général, enfin, en général, en ce moment, souvent, je fais un stream où je vais dans les piles à lire des abonnés et je choisis leur prochaine lecture et les modos les notent dans le tableau et Lisonnet, notamment, est un expert en la matière. Ils notent extrêmement vite. Certaines cases étaient colorées de vert. Ça, c'est quand vous avez fini le devoir. Les autres restaient blanches. Le pupitre du professeur était vide et je m'en approchais. Sur la chaise, je trouvais un paquet sur lequel quelques mots étaient écrits. Je le rangeais dans mon sac avant d'aller m'installer parmi les lecteurs. L'ouvrage que je lisais avant le début de mon voyage était miraculeusement posé sur le bureau. J'ai pris le temps de consigner ces quelques notes et vais maintenant me plonger dans mon roman en savourant l'ambiance studieuse et motivante de ces centaines de lecteurs rassemblés autour de leur passion commune. Oh, j'ai envie de pleurer. C'est trop joli. Attends, attends, il y a un jour 12 après, mais d'abord, le 11. Ah, j'ai l'air aux yeux ! Pouf ! C'est joli, en vrai, ça retrace tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a vécu et tout. Enfin, tout, non, mais une grosse partie. Et en ce moment, c'est vrai que c'est beaucoup la lecture qui nous lit, mais il y avait ce petit petit sticker dessus. Oh, c'est trop mignon avec le petit renard. Pour une fois, c'est moi qui te donne un devoir. L'Izune prend des devoirs aussi parce qu'en fait, en fonction des caractères, ça ne peut pas convenir forcément que quelqu'un nous désigne nos prochaines lectures dans notre pilali. C'est normal. Il y en a qui préfèrent aller au feeling et tout. Mais L'Izune fait partie des modos qui sont chauds et... Oh ! Oh ! Mais j'ai déjà lu du Raymond Fest et j'avais beaucoup aimé. J'avais lu sa saga du magicien. Mais j'ai lu ça il y a très longtemps pour le coup. Et du coup, c'est une autre saga de sa part. Elle s'appelle Mara. Elle devait rentrer au couvent pour le reste de sa vie, mais le destin en a décidé autrement. La mort de son père et de son frère la propulse du jour au lendemain à la tête du clan Acoma, l'une des familles les plus prestigieuses de l'Empire. Un empire où les luttes de pouvoir entre les nobles ont une telle importance qu'elles portent un nom, le jeu du conseil. Intrigues, complots, alliances, tous les coups sont permis. Dans ce monde d'hommes, que peut une jeune femme comme Mara pour restaurer l'influence de sa maison sans risquer l'assassinat ? Seul un pari désespéré pourrait lui permettre d'échapper aux manigances de ses rivaux. Oh, j'adore ! Merci, Lisounet ! Est-ce que t'as mis ton nom ? Tu t'as pas mis ton nom ? Je le noterai, moi. Parce que je note à chaque fois que vous m'offrez un bouquin, ou même de manière générale, maintenant, je note le pseudo et la date où je l'ai reçu. Merci beaucoup ! Voyons ce petit mot de fin. Jour 12 J'ai perdu la notion du temps en lisant et je crois m'être endormie entre deux pages. En me réveillant, j'étais de retour chez moi. Je ne pouvais empêcher mon cœur de se serrer en pensant au fait que ce voyage était terminé. J'y avais rencontré tant de gens, appris tant de choses. Et plus que tout, je voulais retrouver cette fameuse Tibou, Tiboutchou, Tiboudounette, Ursulette, Tiboudouboudou, auquel que soit son nom. Voyager un peu à ses côtés m'avait fait grandir. Elle m'avait aidée à me connaître, à m'ouvrir aux autres. Elle m'avait apporté de la joie, beaucoup de joie. J'ai découvert d'univers en univers une jeune femme aux valeurs fortes, pleine d'humour et de bienveillance. Quelqu'un qui aide à devenir la meilleure version de soi-même. Je ne pleure pas, c'est pas vrai ? Quelqu'un qui rit, qui s'énerve parfois, qui vibre. Quelqu'un de profondément vivant, quelqu'un que j'aimerais remercier du fond du cœur. Merci Marilyn, merci pour tout. Vous. Merci à toi. Mais je suis sensible, il ne faut pas me faire des trucs comme ça. Oh, Lisanne, c'était tout à fait toi. Bon, je ne savais pas que tu avais tous ces talents, honnêtement. Je savais que tu en avais pas mal, mais j'avoue que je ne savais pas que tu avais tous ces talents. Mais outre toute cette créativité, il y a... Moi, je connais beaucoup le lisandre du carnet. Le lisandre avec des blagues, avec son esprit créatif, avec son esprit littéraire, avec son talent pour manier les mots, qui m'a toujours beaucoup fait rire d'ailleurs, et son charisme aussi. Et je suis très touchée que tu aies mis aussi une part du lisandre sensible à l'intérieur, parce que je sais que c'est quelque chose que tu ne montres pas forcément. Et ça me touche beaucoup que tu m'aies montré cette partie-là aujourd'hui, enfin que tu nous aies montré en plus cette partie-là. Et de voir ce lien entre toi, moi et avec la commu, c'est toujours quelque chose qui me touche énormément, de voir qu'on a grandi tous ensemble et qu'on s'est apporté mutuellement des choses. Et là, du coup, c'était superbe. Tu m'as offert un magnifique voyage et j'ai pu admirer ton travail de manière générale, toutes tes créativités. Voyons voir du coup l'enveloppe de fin avec, je l'espère, tes réseaux. Oh mon Dieu ! Alors, il y a aussi un petit papier, donc j'espère que tu as mis toutes tes infos dessus. Sinon, je te retrouverai. Attention, t'es pas loin, c'est sur Discord. Alors, il a fait une carte de genre, de tout son périple. Alors, il y a le village Elong the Edge, les collines Pokémon, la vallée Dreamlight Valley, bien entendu, bien entendu. La côte Sirzaï, donc c'est parti de là. Oh, les entées incroyables. La ville d'Oki-doki, il vaut mieux pas trop s'arrêter longtemps. Territoire Idols, Détroit, la forêt d'Eldaria, le désert du tirage des cartes, Montagne Amour Sucré et l'acte du devoir de lecture. C'est incroyable. Gâté. C'est génial. C'est magnifique en plus, vraiment, c'est magnifique. Ma chère Tibou, ce colis arrive donc à sa fin, que d'émotions. Ah bah ça, oui, hein. J'espère que tu auras pris du plaisir à découvrir ces petites créations et à te balader d'univers en univers. J'ai mis fort longtemps à t'envoyer ce colis car je voulais que tout soit parfait. Mais le mieux est l'ennemi du bien, donc je m'arrête ici, sinon le colis ne partira jamais. Prends soin de toi et continue à nous régaler en stream et en vidéo. Plein de bisous. Lisandre. Lisandre ? Ton Instagram ? T'es réseau, Lisandre ? Comment ? Comment tu peux ? Comment ? Non ? Non, je ne peux pas. Attends, je vais le choper. Je vais le choper moi, je m'en fous. Je suis un génie. Déjà, je n'avais pas vu que je n'avais pas follow. Parce qu'en fait, je le follow sur son compte perso, mais je n'avais pas... J'ai réussi à tomber dessus un peu au pif. Heureusement, heureusement que je le follow sur son compte normal. Du coup, voilà. Lisandragon.craft parce que du coup, vous ne voyez pas en entier, mais je vous mettrai de toute façon en... Comment ça s'appelle ? En description. Mes enfants, allez-y. Genre, mettez des likes, mettez des commentaires. Alors, je pense qu'il n'a pas mis ses réseaux parce que du coup, son dernier post date de mai 2022, ce qui fait quasiment un an en fait. Et pour connaître un petit peu Lisand, je pense que c'est quelqu'un qui s'auto-sabote beaucoup. Et je pense que vos retours à vous aujourd'hui, que ce soit sur son Insta ou sous cette vidéo, ça peut lui montrer peut-être à quel point il mérite... J'avais déjà tout liké en fait. J'avais déjà tout liké parce que j'étais déjà allée sur son compte. Mais à quel point du coup, il a du mérite et du talent. Et voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire. La force de notre communauté, c'est ça aussi. Donc, n'hésitez pas à lui faire des retours. Encore une fois, que ce soit sur son Instagram ou ici en commentaire ou les deux dans l'idéal. Comme ça, ça lui fera double dose d'amour. Bravo. Bravo pour ton talent. Et outre ton talent, bravo pour ta personnalité et pour ta lumière en fait, pour ce que tu dégages et pour tout ce que tu sais faire et tout ce que tu donnes au quotidien. Bravo et merci pour tout. Et je m'arrête parce que je vais rechouiner. J'ai passé un moment merveilleux. Bon, c'est une très longue vidéo du coup, mais je pense que personne ne m'en tiendra rigueur. Je vous fais mille bisous. On se retrouve très très vite pour de prochaines aventures, encore et toujours, qui rajouteront des éléments à la carte. Prenez bien soin de vous. et je vous aime très très fort. Plein de bisous ! Sous-titrage ST' 501